Pourquoi il y a des intégristes ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe autour de nous ? Et ce n'est pas juste pour comprendre les autres, mais aussi pour réaliser le wajib du wakad. Pour réaliser l'obligation de l'époque. Wajib du wakad. Chaque génération a un différent wajib que l'autre génération. Chaque génération a une obligation différente que l'obligation qui est venue, que la génération, excusez-moi, qui est venue avant eux. Donc, c'est quoi le wajib ? Ce n'est pas l'obligation de notre génération, mes chers frères et sœurs. Je parlais à une sœur, c'est pardonner nos parents. C'est l'obligation de notre époque. Et lorsque je dis nos parents, ce n'est pas ton père et ta maman, c'est pardonner nos oppresseurs. Notre temps, s'il y a un temps qui est le plus comparable des temps de tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est l'époque de Sayyidina Issa alayhi salam. C'est l'époque de Sayyidina Jésus à notre prophète Jésus, que la paix soit sur lui. Lorsque lui, il est venu, il est venu à une époque comme la nôtre. Très similaire. Et c'est pour ça que nous croyons effectivement dans l'aqide, dans la théologie, dans ce qu'où les musulmans croient, nous croyons que Sayyidina Issa, elle va revenir bientôt. Nous sommes à une époque très similaire à l'époque de Sayyidina Issa alayhi salam. Très similaire, lorsqu'elle était envoyée. Et puis, c'était quoi son message ? Pardonner vos oppresseurs. Ce n'est pas parce qu'elle était lâche. même pour le dire en quise de, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Ce n'est pas parce qu'elle était faible qu'elle n'avait pas l'armée suffisante, mais chaque génération a une obligation bien déterminée, parce que chaque génération est conçue pour être le pont pour la génération qui vient après elle. Nous sommes arrivés à un point où notre génération doit parenter la génération qui est venue avant elle. Sinon, on est arrivé à la fin. Ça s'appelle comment, dead end ? On est arrivé, mes chers frères et soeurs, à un cul-de-sac. La question environnementale, c'est un cul-de-sac. La question spirituelle, c'est un cul-de-sac. La question religieuse, c'est un cul-de-sac. La question familiale, qu'est-ce que nous avons fait de l'humanité ? Il est rendu où l'être humain ? Qu'est-ce qu'il reste de la nature humaine, de l'être humain ? Qu'est-ce qu'il reste de l'eau comme eau ? Qu'est-ce qu'il reste de la pomme comme pomme ? Qu'est-ce qu'il reste de la nature comme naturelle ? La ilaha illallah. Sans être pessimiste, on est rendu à une époque là. Si on veut établir la justice, si on veut établir la justice, là on deviendra vraiment la seule réponse. Si on veut établir la justice, il faut massacrer la génération qui est venue avant nous. Et puis, on leur dit comme quelqu'un a dit « Oh Père, qu'est-ce que vous avez légué ? » Qu'est-ce que vous nous avez légué ? « Oh Père, qu'est-ce que vous nous avez légué ? » « Oh Père, qu'est-ce que vous nous avez légué ? » Elle est où de la tradition ? Qu'est-ce qui est resté de la tradition ? Nous, les musulmans, si on s'adresse à la génération en venus, ceux qui sont venus ici à Montréal, par exemple, ont bâti toutes ces mosquées ici. On vient, on se sent aliénés lorsqu'on rentre dans n'importe quelle mosquée, n'importe quelle mosquée. On se sent aliénés. Est-ce que c'est ça la religion de notre prophète ? Si tu es frère, si tu es sœur, pire encore, là tu es appelé à rester en arrière dans une sorte de cage. On se sent aliénés. Est-ce que c'est ça le lègue ? Est-ce que c'est ça l'héritage ? Est-ce que c'est ça la grandeur de l'islam ? Est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous donner ? On se sent aliénés. Qui ne se sent pas aliénés ? On se sent aliénés dans nos propres mosquées, dans nos propres familles, avec nos propres enfants, avec nos propres parents, avec nous-mêmes. La ilaha illallah. Wajib al-waqt, l'obligation de notre époque, mon frère, c'est de déclarer amnestie internationale. Je n'appelle pas pour amnestie internationale, mais c'est de déclarer une amnestie globale. Amnestie. Yessalouna kamadayunfiqouna koulila'afu. Pardon. Vraiment, ça doit être le slogan de l'époque. On ne veut plus la justice. Que la justice soit renvoyée à l'enfer. Avec tout le meaning, avec tout le sens de ça. Le jour du jugement, il y aura justice. Quand on ne cherche plus la justice, Wajib al-waqt, c'est pour ça l'école traditionnaliste. Ils ont essayé au début de lutter contre le colonialisme. Et tous les mouvements anti-colonialistes, les leaders étaient des harifines. C'était qui ? Amir Abdelkader Jezairi. C'était lui qui a fait face au colonialisme français. Amir Abdelkader. Vous voulez savoir c'est qui Amir Abdelkader allait lire ses écrits spirituels ? Là, vous allez voir. Allez voir sa biographie. Comment ses ennemis l'ont décrit. Est-ce que nous avons des gens ? Mais Amir Abdelkader, à un moment donné, c'est lui qui a cessé le feu. Parce qu'il a dit quelque chose dans ses écrits. Il a dit, nous sommes rendus à... On ne peut plus garder une guerre éthique. On ne peut plus maintenir une guerre éthique. Si on doit continuer la lutte, ça deviendra nécessairement contre l'éthique. Et je ne pense pas que c'est ça que Allah et son prophète veulent de nous. Lorsque la seule, le seul, ton seul moyen de défense devient de devenir contre l'éthique, la solution prophétique, Sois le meilleur des deux enfants d'Adam. Et si tu veux me tuer, moi je ne veux pas te tuer. Et ça finit là. On parle de défense légitime, mes chers frères et soeurs. Défense légitime, défense légitime, pas toujours. Le Coran nous donne, il y a une époque, mais ce n'est pas une défense légitime. Il y a une époque là où on doit faire quelque chose. Il y a une époque là où on doit faire vraiment le pardon. Si on veut faire quelque chose, c'est le pardon. C'est l'obligation de l'époque, Wallahu a'ala. C'est très... Ça m'a inspiré beaucoup l'introduction que Cédric a donnée. Farzul waqt, farzul a'ay, farzul kifaya. Effectivement, l'obligation du temps, on doit le savoir. Pas seulement comment prier, comment prier, mais comment connecter. C'est quoi le salat ? C'est se connecter à notre rôle. Se connecter, se connecter à notre rôle. Qu'est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, veut de nous ? Nous, comme génération. Qu'est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, veut de nous maintenant ? Est-ce qu'il veut de nous de créer des mouvements pour établir le khilaf ? Est-ce qu'il veut de nous de devenir des traditionnalistes ? Est-ce qu'il veut de nous de devenir des reformistes ? Qu'est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, veut de nous comme génération abusée qui vient après une génération beaucoup plus abusée et qui l'a abusée ? Qu'est-ce qu'il faut cesser le faire ? À un moment donné, il faut arrêter, sinon on va où ? Sinon on va où ? C'est déclarer le pardon. Allah wa'ala. Selon l'école traditionnaliste, on croit que ouais, je peux l'obligation du temps, c'est vraiment cesser le feu et déclarer un pardon. Pardon. Tu as été abusé par tes parents ? Pardon. Arrête. Commence une page blanche. Tu as été abusé par la génération qui est venue avant toi ? Pardon. On commence une page blanche. Sinon, on arrive à un cul-de-sac. On est déjà là. Wallahu a'alam. Wallahu a'alam. Wallahu a'alam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait mieux, mais c'est ça qui serait Wallahu a'alam wajib l'waqt de notre époque. qu'il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada